Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo pour parler rapidement d'actualité autour des nouvelles restrictions qui ont été mises en place par Ankama sur les offres en or sur Dofus. On a un petit article ici sur le site qui a été publié hier après-midi. Je vous propose qu'on le parcourt ensemble, qu'on y réagisse un petit peu. On va aussi passer sur les CGU pour étudier certains points et passer dans le jeu pour avoir des illustrations. C'est parti ! Suite à vos retours, nous avons décidé d'interdire les pratiques dites des offres en or sur Dofus, on vous en dit plus. Donc là déjà, première chose que je me suis dite en voyant ça, j'ai été un peu surpris parce qu'il me semble qu'ils avaient communiqué à ce sujet il y a quelques semaines et qu'ils avaient dit que les offres en or étaient interdites et que c'était passé dans les CGU. Donc soit j'ai mal compris, soit il y a un truc que j'ai dû rater, mais il me semblait que c'était déjà le cas depuis quelques semaines où ils avaient déjà communiqué à ce niveau-là. Bon, peut-être que ça devient plus officiel, qu'ils sont allés un cran en-dessus dans les mesures prises, on va voir ça. Explication et mise en contexte. Une offre en or, OEO, est une offre d'un joueur à un autre pour échanger directement des objets à bas prix, inférieurs à ceux du marché. Bon, ça, on connaît. Déjà, la première chose qui me dérange un petit peu, c'est que rien n'est explicite là-dedans. Entre quelqu'un qui va acheter un item, le revendre avec une petite plus-value ou une pratique d'offre en or, ce qui est un concept qu'on comprend ce que c'est quand on joue au jeu, mais en fait, c'est pas explicitement défini où est la limite entre quelqu'un qui achète un truc et qui le revend et qui fait une marge et quelqu'un qui est dans la pratique d'offre en or. Moi, déjà, ça me fait tiquer à ce moment-là. Je comprends l'idée, je comprends que c'est nécessaire pour Ankama qui réagisse là-dessus, mais on comprend tout de suite qu'on s'aventure sur un sujet où tout va être un peu flou et tout va être sujet à débat. Donc, je pense que ça peut faire pas mal de réactions, mais d'un autre côté, toute la communauté sera d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose à ce niveau-là. Donc, voyons ce qu'ils proposent. Ce type d'offre est présent dans Dofus depuis plus d'une décennie et les débuts de Dofus rétro pour faire des camas rapides, nettoyer sa banque pour réduire ses frais bancaires, acheter en masse des ressources pour monter ses métiers et ainsi de suite. En fait, ça a toujours existé, ce truc. Sur n'importe quel système où il y a une économie, même IRL, il y a des gens, il y a des easy cash, des machins, t'arrives, tu leur donnes des trucs, ils te filent une pièce et puis ils revendent plus cher. Dès qu'il y a un système capitaliste économique, c'est immédiat. Après, la terminologie offre en or, ça c'est la communauté des joueurs qui ont fini par consacrer ce terme à force, mais ça existe en fait depuis que des échanges sont possibles avec une valeur monétaire. Le problème, c'est qu'au fil du temps, elles se sont transformées en véritables nuisances dans l'interface du chat. Si l'utilisation de la liste d'ennemis était une solution de secours, elle s'est avérée inefficace sur le long terme pour protéger l'expérience de jeu des joueurs. En conséquence, ces messages abusivement répétitifs ont noyé les autres offres plus classiques. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On a tous vécu de mettre un truc en commerce, on vend un item, et puis on a plein de MP, de mecs qui veulent nous l'acheter à un tiers du prix. C'est sûr que c'est usant. Plus le spam qu'il peut y avoir sur différents canaux, on connaît ça. Commentaire est ressenti des joueurs au fil des années. Si nous autorisons les joueurs à vendre leurs objets au prix qu'ils souhaitent, avec la volonté qu'ils réagissent l'économie, nous observons depuis un certain temps que les nuisances deviennent insupportables. Ces offres portent préjudice à la bonne lecture du canal commerce. Absolument. Et pas que du canal commerce. Également, canal recrutement et canal général. Et canal privé. Quoiqu'en privé, c'est plus des bots et du phishing que de l'offre en or. Il nous semble également important de mentionner que cet usage des offres en or est très largement, si ce n'est exclusivement exploité par des personnes malveillantes afin d'écouler leur stock d'objets volés lors de campagnes de phishing ou d'arnaques dont les sommes perçues alimentent le commerce illégal de Kama. Bon, ça, c'est toujours un peu touchy comme argument. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment... Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment... Je comprends qu'ils le disent, en fait. Mais dans quel point ça alimente le débat, je ne sais pas trop. À titre personnel, j'ai déjà essayé de pratiquer un peu l'offre en or sur quelques semaines pour voir ce que ça a rapporté. Bon, ça n'avait pas été concluant dans mon cas. J'avais vraiment presque rien à générer comme marge. Mais il y a plein de joueurs qui voient que c'est une pratique qui circule, que manifestement ça fonctionne à peu près. Donc peut-être qu'une majorité, comme ils disent, sont liées à des pratiques illicites de vente de Kama, de choses comme ça. Il n'empêche que si ce n'est pas hors CGU et que des joueurs lambda veulent essayer de faire des offres en or pour se faire une petite marge parce qu'ils connaissent bien l'économie, ils savent qui est-ce qui va se vendre facilement, à quel prix, etc. Je ne vois pas trop en quoi ça, ça alimente le débat. Disons que c'est plutôt une façon pour eux de communiquer sur ce qui se passe, sur ce qu'ils doivent gérer aussi, et je peux tout à fait comprendre, et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils choisissent de se pencher dessus. Donc ça, je pense que c'est important en termes de transparence de la part de Kama avec la communauté, mais est-ce que c'est vraiment un argument pour une prise de décision sur ce sujet ? Ça se discute. Fort de ces constats, nous avons décidé d'interdire les offres en or et de permettre à nos modérateurs de sanctionner leurs usages afin de nettoyer le canal commerce de ces spams incessants et de ces pratiques nuisibles pour l'expérience de jeu de nos joueurs. De notre côté, nous poursuivons notre lutte contre le commerce illégal de Kama sous toutes ses formes, à l'aide des outils et initiatives que nous mettons en place depuis plusieurs années déjà. Alors ça, ça me laisse un peu perplexe, je vous avouerai, parce qu'ils nous disent « Nous avons décidé d'interdire les offres en or et de permettre à nos modérateurs de sanctionner leurs usages ». En fait, ça, ça sous-entendrait que les CGU sont respectés au quotidien dans le jeu et qu'il y a des modérateurs qui les font respecter en permanence. Or, on voit tous très bien que ce n'est pas le cas. Le canal recrutement, il est utilisé pour le spam offre en or. Le canal général, il est utilisé pour le spam offre en or. Donc est-ce que le fait de rajouter une interdiction de la pratique, ça va changer quelque chose par rapport à la modération ? Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu... Je ne vois pas en quoi ça va vraiment changer quelque chose factuellement sur ce qui se passe sur les serveurs. Sachant que de toute façon, les règles ne sont déjà pas appliquées. En quoi le fait de rajouter une règle va changer quelque chose ? On va revenir en détail un peu plus là-dessus, après j'ai pris quelques notes. Mais ça, moi, c'est ce à quoi ça me fait penser tout de suite. Bon, on y revient, promis, tout à l'heure dans la vidéo. Donc voilà, de notre côté, nous poursuivons notre lutte contre le commerce illégal de Kamas sous toutes ses formes à l'aide des outils et initiatives que nous mettons en place depuis plusieurs années déjà. Ça, évidemment, il n'y a rien à dire là-dessus. L'objectif, notre objectif est simple, faire disparaître au fil du temps ces vendeurs qui empoisonnent quotidiennement la communauté par des échanges illégitimes ou qui rendent le canal commerce illisible pour les joueurs. On comprend bien l'idée. Encore une fois, il faut faire un distinguo entre des joueurs qui veulent essayer de se faire une plus-value en achetant des éléments qui ont une valeur marchande et en les revendant plus cher de comptes semi-contre-CGU qui vont spammer partout, partout, partout à prix cassé dans l'optique juste de faire une marge pour de la revente de Kamas illégal. En fait, c'est ça qui est sous-jacent. Mais comment on fait l'équilibre entre les deux profils, c'est un peu compliqué. Après, eux, évidemment, de leur côté, ils ont des données qu'on n'a pas. Donc, on va leur faire confiance. Et pourtant, si l'objectif est simple, l'exécution ne l'est pas. Nous allons continuer d'observer et d'analyser l'évolution de la situation afin de chercher d'autres alternatives et solutions à ce problème. Cette interdiction est une solution provisoire qui subira probablement des adaptations et corrections au fil du temps et de son application. Comme vous, les équipes de modération et nous, en avons assez de ces pratiques et préférons ne pas attendre pour améliorer et assainir l'environnement et l'économie du jeu. Bon, là, on voit vraiment une volonté de leur part de faire les choses bien et de s'attaquer à un problème dont de toute façon, toute la communauté se plaint. Donc, on ne peut que se réjouir de ça. Nous avons mis en place cette nouvelle règle de sorte qu'elle soit claire, précise et robuste afin de cibler spécifiquement les offres en or et pratiques peu scrupuleuses en voyant à ce qu'elle ne pénalise pas trop les joueurs honnêtes et respectueux des règles. Nous pensons que c'est un bon point de départ. Donc, là, évidemment, en bon pointilleux scientifique, on peut être. Quand on me parle d'une règle claire, précise et robuste, moi, j'ai qu'un truc en tête, c'est contre-exemple. Est-ce qu'on peut trouver un contre-exemple qui démonte la règle ? Ça, c'est exactement ce dans quoi on va se diriger tout de suite. Voyons ce qu'il nous propose. Lorsque vous publiez une offre d'achat ou de vente, vous devez indiquer le ou les objets ou ressources que vous souhaitez acheter ou vendre et le prix souhaité. Le but de cette règle est d'interdire la pratique des offres en or, achat ou vendre en grand nombre d'objets à des prix anormalement bas. Tout message qui pourrait être assimilé à cette pratique pourra donc être sanctionné. Déjà, là, il y a un peu de flou. Tout message qui pourrait être assimilé, ça veut dire que c'est un peu à la discrétion du modérateur. Et surtout, je suis désolé, mais moi, je vois un paquet de problèmes avec cette phrase. Lorsque vous publiez une offre d'achat ou de vente, vous devrez indiquer le ou les objets ou ressources que vous souhaitez acheter ou vendre et le prix souhaité. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui sort un énorme jet en forge magie, un jet unique qui n'a pas de valeur marchande spécifiquement dictée par le marché, ne peut pas le vendre. parce qu'il ne peut pas attendre qu'on lui fasse des offres, ce genre de choses. Et pourtant, on n'est pas du tout dans de l'offre en or, mais avec cette formulation, ça devient des comportements hors CGU. On va passer après à la partie in-game et à des illustrations plus précises. On termine juste l'article 1, l'article n'était pas très long. Quand est-ce que ça commence ? Après la maintenance des serveurs du mardi 6 septembre, les modérateurs commenceront à faire appliquer la règle mentionnée ci-dessus, donc dans 5 jours. Comment puis-je aider ? En fait, vous ne pouvez pas. Aussi bien intentionnés que vous puissiez être. Et nous remercions sincèrement tous ceux qui participent au signalement des comportements qui enfreignent les règles. Nous vous demandons de ne pas signaler les offres à prix réduit au modérateur ou au support afin de ne pas les surcharger de demandes. Nous préférons que les modérateurs avancent pas à pas et montent progressivement en puissance sans avoir à traiter des centaines de signalements. Cela nous aidera également à mieux les accompagner dans la mise en application des sanctions et leur adaptation si nécessaire. L'équipe de modération évaluera chaque situation en cas par cas. Nous avons la volonté d'une approche pédagogique envers les joueurs honnêtes de les encourager à un usage conforme aux règles des canaux de communication en jeu. Les procédures de modération ont été écrites autour de cet axe. Cependant, ne vous y trompez pas, les crocs des lions seront impitoyables pour les individus qui n'ont aucun scrupule à polluer les tchats sans se soucier de l'environnement de discussion de la communauté. Bon, ça, ça me rassure un peu. Ça va donc dans le bon sens. Le côté, ça sera étudié au cas par cas, etc. C'est toujours un peu compliqué à la fois d'avoir des règles qui sont censées être explicites et non ambiguës, et d'avoir après le côté, on fera du cas par cas, de la pédagogie, etc. Ça veut dire qu'a priori, si on fait quelque chose qui, sous l'application littérale de cette règle, est hors CGU, mais en fait dans la pratique du jeu n'est absolument pas toxique et n'est pas ce qu'on peut appeler de l'offre en or, à mon avis, ça devrait passer. Mais j'ai toujours du mal avec la notion d'ambiguïté sur des règles qui peuvent entraîner des sanctions. Bon. Qu'est-ce que ça m'évoque tout ça ? Un certain nombre de choses. Je vous propose qu'on passe directement sur les CGU en soi. Hop, c'est parti. Et on va voir ce qu'on peut creuser un petit peu autour de tout ça. Déjà, ce qui me gêne un petit peu, c'est que Dofus, ce qui fait sa richesse, c'est que c'est une économie libre. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien qui est fixé sur la valeur de tel ou tel objet, de telle ou telle ressource. C'est juste la génération, la destruction, l'offre et la demande qui vont faire que telle ressource, tel objet, tel élément du jeu va se stabiliser à tant de kamas en termes de prix moyen ou autre. C'est-à-dire que, bah, on ne peut pas vraiment dire à quelqu'un qu'un prix est abusif ou fable puisqu'il n'y a pas de référence, il n'y a pas de gris tarifaire réglementé par un État ou je ne sais pas quoi. Tout est absolument 100% libre et déterminé par les comportements des joueurs. Typiquement, j'en sais rien, moi, on va prendre l'exemple de la cape de corruption ou de Fusebène, par exemple, qui ont valu très très cher sur une méta et qui ne valaient plus rien à la méta d'après parce que ça a pris un gros nerf et qui fait que la valeur s'est effondrée. Quelqu'un qui a vu qu'il y a eu un Nankamala où ils ont parlé du nerf, il veut l'acheter beaucoup moins cher, bon, bah, parce qu'il s'attend à la chute des prix, il se dit, bah, je ne vais pas acheter un truc, je ne sais pas, le Dofusébène, il était à 30 millions avant, à l'époque, vous savez, où il faisait les pourcents de dommages finaux, il a été nerf, il est passé juste à un bonus fuite avec le petit poison, bah, il est passé de 30 millions à 4 millions, quoi. Voir, et encore moins maintenant, mais bon, voilà. Ça fait que quelqu'un qui anticipe ça, il va se dire, bon, bah, ok, le machin, il va être nerf, le prix va s'effondrer, je ne vais pas l'acheter à plus de 5 millions, or, sur l'historique des deux derniers mois, il valait 30 millions, donc il peut se dire, je vais l'acheter à pas plus de 5 millions, auquel cas, ça peut être considéré comme un comportement banissable, alors que c'est juste un joueur investi dans le jeu qui regarde un petit peu l'actualité et qui détermine en fonction le prix qu'il est prêt à mettre dans tel ou tel item. C'est tout ce genre de petits cas de figure, moi, qui tout de suite me font tiquer en me disant, bon, bah, comment on gère ça ? C'est hors CGU, c'est autorisé. Je serais d'ailleurs très curieux d'avoir votre retour là-dessus et vos avis. Et ça me fait évidemment penser, donc là, j'ai ouvert les CGU du jeu qui sont disponibles sur le site d'Offus, ça me fait tout de suite penser à une autre mesure qui est un petit peu dans le même cas de figure, c'est sur les modes marchands. Sur les modes marchands, sont interdits la vente de ressources à des prix exorbitants dans le but de conserver ou de monnayer une place en mode marchand. Et là, un peu même problème. Qu'est-ce qui a un prix exorbitant dans une économie complètement libre ? Et quelqu'un qui met son item trop cher, bon, bah, c'est tant pis pour lui, peut-être qu'il connaît mal le jeu, qu'il ne la vendra pas, ou peut-être au contraire qu'il espère qu'il y a un élément, un contexte qui va faire que quelqu'un va lui acheter sa ressource à un tel prix. C'est possible, une pénurie, quelqu'un qui a fait de la spéculation, qui a vidé un hôtel de vente, etc. Tout ça sont des comportements des joueurs investis qui s'investissent beaucoup dans l'économie du jeu et c'est tout à fait envisageable et tout à fait recevable et je trouve ça très sain pour le jeu que ce genre de choses soient possibles. Alors après, évidemment, le côté où je mets une potion de rappel à 5 millions pour bloquer le mode marchand le temps que je mets un internaute perso, etc., ou juste dans l'espoir que quelqu'un me l'achète pour récupérer l'emplacement marchand. Ça, c'est ce qu'on voit souvent, par exemple, la map agro, vous savez, entre le Zap Village d'Anakna et le Kanojedo. Il y a la petite map, là où il y a tout le temps les gros flexeurs du PVP qui viennent à FK toute la journée et c'est la map qui est la plus prisée pour ces modes marchands pour avoir de la visibilité. Donc, quelqu'un qui arrive à choper une place peut mettre une petite ressource à un prix, voilà, plusieurs millions parce que quelqu'un qui a un gros mode marchand pourrait lui acheter et pourrait ensuite prendre la place. Et donc ça, c'est clairement hors CGU. Là, on comprend bien l'idée. Mais en fait, où est la limite ? C'est ça qui est problématique. C'est qu'il y a toujours une zone de comportement qui sont tout à fait légites et non néfastes pour le jeu. Une zone qui sont évidemment répréhensibles et contraires à l'esprit qui veut être défendu par la modération et autres. Mais entre les deux, il y a toujours une zone grise et la zone grise, elle est un peu complexe à modérer. L'existence de zones grises dans des comportements qui peuvent amener à des sanctions, je pense, est problématique. Mais d'un autre côté, c'est un peu inévitable aussi. C'est ça que sur un MMO, il y a des comportements comme ça. Il n'y a pas de solution de miracle en fait. La question, c'est juste est-ce que les curseurs sont bien mis ? Est-ce que la façon dont c'est appliqué sont saines pour tout le monde ? Donc voilà, en tout cas, cette histoire des offres en norme m'a tout de suite fait penser à cette règle des CGU de la vente des prix exorbitants. Sachant que c'est déjà arrivé que des gens se fassent virer leur mode marchand puisqu'ils avaient mis un objet très très cher mais en fait, il y avait un jeu unique en forger magie. Ils estimaient que ça valait hyper cher et les modérateurs les dégagent. J'en ai vu plusieurs fois alors que c'était absolument pas justifié. Quelqu'un qui connaît un peu le jeu se dit, effectivement, ça peut être recevable de mettre un prix très élevé sur tel objet qui a un jeu de forger magie très haut. Même si c'est très très au-dessus du prix moyen de l'item, ça peut tout à fait se concevoir que quelqu'un qui est intéressé par tel objet pour son mode débourse une somme importante de canaux pour l'acheter. Par exemple. Ensuite, on parlait tout à l'heure de la pollution des canaux de discussion avec les messages d'enfres en or. Et je vous ai dit, ça me fait bizarre parce qu'il y a déjà plein de règles qui ne sont pas appliquées. Est-ce que le fait de rajouter des règles va régler le problème ? Et là, je vous mets le premier item de la catégorie canaux de discussion des CGU. C'est le floude consistant à inonder les canaux avec l'envoi de plusieurs messages à la suite dans un court délai n'est pas autorisé. Et je me suis trompé, ce n'est pas cette ligne que je voulais vous lire. Excusez-moi, je vais vous la retrouver tout de suite. Voilà, c'était la deuxième. My bad. Le commerce à la grillée sur le canal général est interdit en dehors des maps marchandes. Avec la petite astérisque, les positions des places marchandes sont indiquées sur la carte du monde sur Dofus Retro. Celle d'Aztrub se situe au sous-sol du Zap. Retro, c'est hors-sujet. Pour Dofus 2 sur lequel on joue, les places marchandes, c'est celle où on peut avoir 20 modes marchands et non pas 6 comme sur les autres maps. Et qu'on a dans chaque cité, il y a une ou deux places marchandes qui sont dédiées. Or, à chaque fois qu'on passe, notamment en ce moment, c'est l'hôtel de vente des équipements. Moi, ça devient... Ça m'angoisse. Je passe à l'hôtel de vente des équipements pour check l'HDV, acheter ou vendre un truc. Et tout de suite, le canal général est spammé, 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 spammé d'acheteurs, de vendeurs d'offres en or. Et ça, c'est évidemment hors CGU. Et le fait, du coup, de rajouter des restrictions autour de ce qu'on peut faire ou pas dans un chat, si de toute façon, les règles ne sont pas appliquées, qu'il n'y a pas de modération pour la faire appliquer, et je ne dis pas que... Parce que je sais que c'est un discours qui est récurrent dans les détracteurs d'Ankama, qu'il n'y a pas de modération et qu'ils ne font pas d'efforts. Je pense que toutes ces problématiques sont extrêmement complexes à gérer, que nous, en tant que joueurs, on perçoit la partie émergée de l'iceberg et que ce n'est vraiment pas facile du tout. Mais en tout cas, factuellement, le constat qu'on peut faire, c'est que ces choses-là ne sont pas modérées. C'est omniprésent. On voit les mêmes depuis des mois sur les mêmes maps, etc. C'est un constat. Donc, si, en fait, les règles ne sont pas adhérées, est-ce qu'elles ne sont pas appliquées, est-ce qu'en rajouter va changer quelque chose ? Et ça me fait penser, en fait, à ce qui se passe un petit peu dans notre société réelle où on peut faire des parallèles avec plein de cas de figure où il y a des gros problèmes de société, il y a des problèmes de trafic, de trucs et de légaux dans tous les sens. On ne va pas rentrer dans les détails, évidemment. Et les politiques, pour régler ça, ils sortent des nouvelles lois et des nouvelles lois. Alors qu'en fait, l'arsenal de lois à disposition suffit déjà à régler les problèmes. Il suffit juste qu'il y ait une volonté politique des moyens pour les faire appliquer. Et ce n'est pas en faisant tout le temps des nouvelles lois qu'on règle les problèmes, en mettant les moyens pour les faire appliquer. Donc, ça me fait penser à ça. Pour moi, c'est un parallèle qui est assez évident. Et écoutez, pour terminer, je vous propose de vous montrer mes petits messages que j'ai en canal commerce personnellement. Là, typiquement, le dernier que j'ai, c'est celui-là. Je vous le mets en canal guild pour que vous puissiez le lire. Je me mets sur... Hop ! La bonne scène. Donc là, on a un Echocraft métier et XP métier qui arrive demain. Donc, les prix des ressources pour des crafts, etc. vont augmenter. Du coup, là, je mets des petits messages pour vendre du minerai. Bon, ça, c'est classique. Il n'y a pas de souci. Là, pour le coup, ça rentre dans les CGU parce que je dis explicitement ce que je vends et à quel prix. Et je dis aussi que je vends des étoffes de la Cour sombre. C'est la petite fin de mon message, de mon premier message en commerce. Je dis que je vends des étoffes de la Cour sombre pour les clés Reines des Voleurs qui servent à craftser les clés. Parce qu'il y a eu une époque où j'avais fait du PL du Farm Reines des Voleurs. C'était en 2.61 quand il y avait le Roublard Brocon pour les boosts, là. Le Roublard a été nerf. La Reine des Voleurs a été augmentée en difficulté sur l'effet d'un mob qui empêche le PL efficace comme c'était le cas à l'époque. Ce qui fait qu'il me reste des étoffes de la Cour sombre à vendre. Et là, du coup, j'essaie de les vendre. Mais voilà, il faut que je trouve un farmer qui en a besoin qui va en acheter en grande quantité. Je ne vais pas me casser la tête à aller regarder l'évolution du prix HDV. En fait, je le mets en commerce jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui va être intéressé pour acheter le lot. Donc là, en fait, je ne mets pas le prix parce que le prix peut fluctuer en fonction du prix de le record et des autres clés de dimension qui sont utilisées du PL, etc. Et en fait, ça, c'est hors CGU, du coup. Moi, joueur legit qui ne pose pas de problème a priori, qui n'essaie pas d'être néfaste pour les autres joueurs, qui ne revend pas de trucs bizarres, j'ai un message hors CGU parce que ma vente d'étoffes de la Cour sombre, il n'y a pas le prix qui est spécifié. Donc, si on applique à la lettre la mesure qu'ils ont instaurée et qu'ils nous ont explicité plus tôt, ça, c'est hors CGU. Deuxième cas de figure, là, je vous montre un deuxième message que j'ai. Parce que là, j'ai trois messages que je fais en rotation sur le canal commerce. C'est... OK, c'est ça. J'achète une baguette en d'art. Baguette en d'art, je vous montre ce que c'est. Hop. J'aurais peut-être dû aller comme ça plutôt. Ah ! Toujours un plaisir de faire les recherches dans l'interface d'Ofus. C'est un cosmétique, évidemment. Je le sais, je le sais, vous le savez, tout le monde le sait. Voilà. Donc, la baguette en d'art, c'est ça. C'est un objet d'apparat, aujourd'hui, une arme d'apparat pour aller sur une baguette. Avant, c'était une arme chouchette, je crois, c'est un ancien truc qui a été enlevé du jeu. Et il n'y en a pas à Hôtel de Vents, je le trouve sympa. J'ai une baguette immologie en PVP, je me dis, tiens, je vais lui mettre un skin un peu original. Là, le prix moyen, c'est 90 000 kamad. À la fois que j'ai check HDV, c'était à plusieurs millions. Et apparemment, c'est un item qui n'a pas spécialement recherché, qui n'a pas spécialement de valeur marchande fixe, qui serait déterminée de façon assez stable par une offre et une demande régulière et élevée sur les dernières semaines, les derniers mois. Donc ça, c'est un objet un peu atypique qui n'a pas spécialement de grosses valeurs marchandes, mais qui n'est pas non plus très courant. Donc, il faut juste que je trouve un vendeur qu'on a une pour qu'on discute un peu du prix. Donc là, pareil, je n'ai pas de prix spécifique en tête. Et donc, je dis juste quand j'en achète une, que j'en recherche une et après, à voir si je trouve un vendeur. Et ça, c'est encore une fois hors CGU. Puisque je n'ai pas explicité de prix pour l'achat d'un item dont je ne connais pas vraiment le prix et dont le prix va vraiment se faire à la négociation spontanée avec un vendeur. Et dernier cas de figure, je vous montre du coup mon troisième message commerce. Là, j'achète une JAH Gperf. Voilà, j'ai besoin d'une cap de JAH Gperf pour un mode PVP. Ça ne court pas les rues, bon, ça se trouve, avec un peu de bonne volonté. Là, on est sur Julit. Ce n'est pas non plus le serveur le plus actif en termes d'achat à vente d'items, mais il y en a en circulation régulièrement. Et là, c'est des gros items difficiles à sortir en forge de magie, des items assez recherchés qui peuvent se vendre assez cher. Une JAH Gperf, on parle d'un item qui est entre 150 et 200 millions de kamas. Et là, pareil, en fait, l'utilité du canal commerce pour ça, c'est de trouver un vendeur qui va avoir ça à vendre. Et après, c'est en privé qu'on va négocier du prix. Et donc là, encore une fois, j'estime que je suis un joueur investi dans le jeu qui essaie de jouer de façon non néfaste. Et encore une fois, là, j'ai un message qui est hors CGU. Donc en fait, là, j'ai pas scripté le truc. C'est vraiment les trois messages que je mets en commerce depuis quelques jours avant que je voie cet article sur les offres en or. Et je me rends compte que mes trois messages en commerce, ils sont hors CGU. Alors que j'estime ne pas être dans une démarche, dans une pratique d'offres en or ou d'un comportement néfaste du point de vue du spam ou du flou, des canaux et d'une nuisance pour les autres joueurs. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer et ce que ça m'inspire. Donc encore une fois, heureusement qu'ils ont tempéré tout ça en disant on verra au cas par cas. Je comprends bien que l'idée, c'est pas de sanctionner ça et que probablement un modérateur me prendra pas la tête. En tout cas, je l'espère. Mais c'est quand même gênant d'avoir dans les CGU quelque chose où on se dit du coup, on enfreint les CGU tous les jours et c'est la fête du slip. Je trouve ça un peu problématique et voilà, encore une fois, c'est facile de critiquer du point de vue du joueur. Il y a des problèmes, il faut trouver des solutions. Il n'y a pas de solution parfaite et c'est toujours un curseur à trouver entre empêcher des comportements de botting ou de comptes illicites, de pratiques illicites et ne pas trop enlever de liberté aux joueurs qui jouent de façon complètement normale et non problématique. Voilà, bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Donc on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis vraiment crueux d'avoir vos retours et vos analyses. N'hésitez pas à me donner vos points de vue, comment vous recevez un petit peu tout ça de votre côté. On va se laisser là. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous mes liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.